C'est une très très belle salle. On ne réalise pas d'ailleurs à quel point les salles françaises, les élites sont avantagées par rapport à plein de pays européens. Il a beau avoir vendu 80 millions d'albums, fait des concerts devant 3 millions de personnes, joué au pied des pyramides de Gizeh, de la tour Eiffel ou en Chine, Jean-Michel Jarre est un perfectionniste. Pour préparer son concert aux élites de Pau, il est venu repérer les lieux. On prend énormément de soin et de respect vis-à-vis justement de ce public en préparant les choses, ce qui est le cas ici à Pau par exemple, de venir ici un ou deux mois avant n'est pas courant et je pense que c'est une manière aussi de dire et de partager au public cette espèce d'excitation, de la partager, de cette excitation, de jubilation. Après les concerts gigantesques, place à des salles plus intimistes devant tout de même 6000 personnes. En 40 ans de carrière, Jean-Michel Jarre a vu arriver plusieurs générations de public. Les gens qui me font l'amitié de suivre mon travail depuis Oxygen, Equinox, etc. Et en même temps aussi tout un très jeune public qui s'intéresse à la scène électro et à de nouvelles musiques. Et c'est vrai qu'il y a un lien transgénérationnel qui s'est fait presque de manière naturelle au cours de cette tournée. Jean-Michel Jarre sera à Pau le 11 décembre, ce sera sa dernière date pour 2010. Entre temps, il sera passé par la Suisse, la Pologne et la Hollande.